Dans cet exemple, on va regarder un problème de conservation de la quantité de mouvement qui va se faire en deux parties. Le problème est le suivant. Pierre, dont la masse est de 70 kg, est sur une patinoire. Il s'apprête à tirer une balle de fusil vers un bloc. La balle va rentrer dans le bloc et on vous dit qu'après l'impact, le bloc va atteindre une vitesse de 2 mètres par seconde. La balle, dont la masse est de 30 g, demeure emprisonnée à l'intérieur du bloc. On vous demande à quelle vitesse la balle est-elle sortie du fusil et quelle est la vitesse de Pierre après avoir tiré. On va décomposer ce problème-là en deux parties qui vont finalement être des problèmes impliquant la conservation de la quantité de mouvement. La première partie, ça va être l'expulsion de la balle à l'extérieur du fusil. On va partir d'une situation où la balle est dans le fusil sans mouvement. La balle va sortir vers l'extérieur et Pierre va reculer par principe de conservation de la quantité de mouvement. Parce que si au départ, il n'y a pas de quantité de mouvement de Pierre ni de la balle, il faut qu'à la fin, vectoriellement, je n'en ai pas non plus. Ensuite, la balle va s'en aller vers le point C pour rentrer finalement, éventuellement, dans le bloc et rester pris à l'intérieur. Il va y avoir aussi dans la partie 2 une conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire l'impact de la balle avec le bloc. Ça va faire une collision entre les deux. Si on commence par regarder la partie 1, on va se demander quelle est la vitesse initiale de la balle. Dans le fusil, la balle n'a pas de vitesse, donc 0 m par seconde pour la vitesse initiale de la balle. La vitesse initiale de Pierre, c'est 0 m par seconde, donc les deux sont au repos, avant même de tirer la balle. Ensuite, la balle va sortir du canon avec une vitesse qu'on ne connaît pas, qu'on cherche. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Ensuite, vous allez avoir la vitesse de Pierre, qu'on cherche aussi, qu'on ne connaît pas la vitesse de Pierre. On peut par contre écrire une relation entre les deux. Comme il va y avoir conservation de la quantité de mouvement, je peux dire que la masse de Pierre fois la vitesse de Pierre initiale plus la masse de la balle fois la vitesse initiale de la balle va être égale à la masse de Pierre fois la vitesse de Pierre à la fin plus la masse de la balle fois la vitesse de la balle à la fin, à la sortie du canon. Mais comme la vitesse de Pierre initialement est égale à 0 et la vitesse de la balle est égale à 0, le terme de gauche vaut 0. Donc la quantité de mouvement totale dans la partie 1, c'est 0. Ça, ça va partir. Ça, ça va partir. Donc on va avoir que 0 va être égale à la masse de Pierre fois la vitesse de Pierre à la fin plus la masse de la balle fois la vitesse de la balle. Finalement, on peut isoler la vitesse de Pierre. Ça va être égale à moins la masse de la balle fois la vitesse de la balle sur la masse de Pierre. Mais on ne connaît pas la vitesse de la balle. On va essayer d'aller la chercher avec la partie 2 parce que la balle va être impliquée aussi dans la collision avec le bloc. On vous dit que la vitesse finale de la balle pour la partie 1 va devenir la vitesse initiale de la balle pour la partie 2 pour faire la collision. C'est logique. Maintenant, regardons les données pour la partie 2. On va regarder la section où la balle est au point C juste avant de rentrer en collision avec le bloc. Et quand elle va rentrer dans le bloc, ça va être sa situation finale. Donc la situation initiale de la balle, la vitesse initiale, on ne sait pas c'est quoi. C'est ce qu'on cherche. La vitesse du bloc initialement, c'est 0 mètre par seconde. La vitesse de la balle à la fin, comme elle est prise dans le bloc, ça va être la même vitesse que celle du bloc. On va l'appeler tout simplement V. Et on vous dit dans le problème que c'est 2 mètres par seconde. On peut écrire une équation de la conservation de la quantité de mouvement. Également, masse du bloc fois la vitesse du bloc initialement plus masse de la balle fois la vitesse de la balle initialement égale masse du bloc fois la vitesse finale du bloc plus masse de la balle fois la vitesse finale de la balle. On voit qu'ici, on va être en présence d'une collision parfaitement inélastique parce que la balle va rester prise à l'intérieur du bloc. On va pouvoir combiner les deux masses ensemble. Comme la vitesse du bloc initialement, c'est 0, on va enlever ce terme-là. Il va me rester que la vitesse de la balle va être égale à la masse du bloc plus la masse de la balle fois la vitesse commune divisé par la masse de la balle, une fois isolée. Donc, ça va nous donner 5 plus 0,03 fois 2 divisé par 0,03. La vitesse de la balle va être de 335,33 mètres par seconde. On va se servir de cette vitesse-là pour aller la remettre dans la partie 1 parce que cette vitesse-là va correspondre à la vitesse finale, c'est-à-dire la vitesse au point B, c'est-à-dire la vitesse finale de la partie 1. On reprend notre équation de la partie 1. On avait que 0 est égal à la masse de la pierre fois la vitesse de la pierre plus la masse de la balle fois la vitesse de la balle. On avait déjà isolé la vitesse de la pierre. Il ne nous reste qu'à remplacer dans notre équation par la vitesse de la balle, ce qui va donner moins 0,03 fois 335,33 sur 70. Donc, la vitesse de la pierre est de moins 0,144 mètres par seconde. On voit que pierre va reculer. Ça va donner une vitesse de recul. C'est ce qu'on remarque habituellement quand on tire avec du fusil. Le fusil a tendance à vouloir reculer, à foncer dans l'épaule. Mais c'est certain qu'habituellement, on ne recule pas parce qu'on n'est pas sur de la glace. C'est l'épaule qui absorbe le choc. Ici, il n'y a rien pour absorber le choc. Puisqu'on est sur de la glace, on considère que c'est sans frottement et à ce moment-là, pierre va se mettre à reculer avec une certaine vitesse. Dans la réalité, c'est l'épaule qui absorbe le choc lorsque l'on a les deux pieds sur Terre. On vous dit la vitesse de la balle est de 335 mètres par seconde alors que pierre reculera à une vitesse de 0,144 mètres par seconde.